Nous, nous n'avons pas monté nos secteurs dans des salons. Nous les avons montés en plein air, avec des images et tout. Une présence massive des militants. On ne pouvait pas monter un secteur meilleur que ce que nous avons fait. Donc, au contraire, le commissaire Lamine Mane a accordé des faveurs à ces gens aujourd'hui qui sont en train de l'attaquer. Parce que la date limite de montage des secteurs, normalement, devait s'arrêter le 15 mars. Lui, il est venu monter des secteurs au-delà de la date limite. Et quand on m'a interpellé, j'ai dit non, laissez-les, même si on leur accordait encore six mois, ils ne pourront pas avoir plus de secteurs que nous de façon légale. Je dis encore, le nombre de secteurs déclarés est largement supérieur au nombre de cartes reçues ici à Géguinchor. Qui trompe-t-on ? La direction nationale ou les militants de Géguinchor ? Le dénigrement, la désinformation, la calomnie, c'est leur arme préférée. Mais les Géguinchorois vont juger. Des responsables de PASTEF, de Yéoui, sont venus nous voir pour nous demander d'aller en alliance. Ils nous ont dit qu'ils ont discuté avec Toussaint, mais ils ne sont pas d'accord. Parce que Toussaint discutait en même temps qu'avec Yéoui et avec Ablaï Balde. Je me suis concerté avec mes amis, avec mes militants, mes sympathisants. Nous avons discuté et on est tombé d'accord pour aller en alliance. Je dis bien en alliance avec Yéoui Askanoui. Ô frère égaré, de revenir à la raison. Le train est en train de prendre le départ et ils risquent de partir sans eux. Qu'ils reviennent pendant qu'il a encore temps.